Musique 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 Sorti de la salle pour ne pas continuer à assister à cette mascarade Aujourd'hui le Sénégal a tout simplement raté un train important une véritable émergence du peuple qui mettait en avant sa dignité qui mettait en avant sa cohésion sociale qui mettait en avant ses acquis démocratiques leur consolidation leur renforcement Aujourd'hui malheureusement on a vu une violation flagrante du règlement intérieur de l'Assemblée nationale où ils vont lever l'immunité parlementaire d'un député en ne respectant pas les missions qui étaient assignées à une commission ad hoc mise en place à cet effet Aucune possibilité d'examiner les documents Aucune possibilité d'avoir même les documents Aucune possibilité d'auditionner des personnes citées dans les différents PV Aucune possibilité d'aller dans le fond pas pour juger de l'affaire mais pour statuer si oui ou non on pouvait lever l'immunité parlementaire d'un député Aujourd'hui de toute évidence il a été manifeste qu'il s'agissait d'un complot politique purement et simplement En une heure ou deux l'Assemblée nationale a exécuté a livré un député parce qu'on s'est réunis et le rapport le disait jusqu'à 2h30 on était encore ensemble et au même moment ils étaient en train de rédiger le courrier ou la convocation Le plus grave c'est que la commission Auc en délibérant a tout simplement illégalement délibéré parce que le nombre de députés requis n'était pas mis en place les démissionnaires n'ont pas été remplacés conformément aux dispositions du règlement intérieur donc du début à la fin lorsqu'on parlait de X lorsqu'on parlait des conditions à remplir pour mener à bien notre mission absolument rien n'a été respecté de toute évidence il y a une complicité entre l'exécutif le législatif et le judiciaire aujourd'hui c'est une honte pour le Parlement du Sénégal et encore une fois nous avons raté une belle occasion de rester debout de redonner une fierté à ce Parlement malheureusement la majorité s'est encore couchée le Parlement s'est encore couché et combien de fois depuis en moins de deux ans trois ans nous n'avons de cesse de voir en fait piétiner cette démocratie là et vous avez vu au plan international le classement du Sénégal d'une dictature hybride d'une dictature imparfaite aujourd'hui nous sommes en train d'évoluer vers une dictature hybride c'est d'ailleurs le classement et très bientôt carrément occuper une position en fait de régime de dictature le justice nous a transmis par le canal du ministre de la justice et au président de l'Assemblée nationale et nous avons confiance en notre justice ce que nous devons faire c'est lever l'immunité parlementaire pour que notre collègue Cosman Zongo puisse dire la vérité est-ce que les procédures ont été respectées ? oui les procédures ont été respectées oui au-delà des procédures au-delà de tout ça est-ce que la lecture des recommandations de la commission ad hoc vous a convaincu ? oui la lecture de la commission ad hoc nous a convaincu mais ce que j'aimerais tout simplement dire c'est seulement ça que je veux dire c'est qu'au Sénégal il y a 16 millions de procureurs au Sénégal nous ne sommes pas en train de juger le député Ousmane Soko c'est notre collègue nous devons tout simplement lever l'immunité parlementaire de notre collègue pour qu'il puisse faire face à la justice et se défendre nous compatissons avec notre collègue parce que tout ce qui est arrivé aujourd'hui à notre collègue Ousmane Soko peut nous arriver à nous-mêmes mais ce que je peux vous dire c'est qu'un député ne doit pas user de son immunité pour faire des choses que ce soit le député Ousmane Soko de l'opposition que ce soit le député ou notre député de l'amour mais vous êtes dans un lieu banqueurisé il faut qu'on vous rappelle qu'on est à l'Assemblée nationale pour le savoir vous avez même des difficultés à faire votre travail correctement parce que tout simplement il y a des pas significatifs qui sont en train d'être faits dans le sens de la dictature et c'est pas la mérite d'être freiné tout de suite et c'est le lieu de faire un appel à tous les Sénégalais pour qu'ils se mobilisent pour arrêter ces pas significatifs que le président Macky Sall est en train de faire pour tuer notre démocratie cela veut dire cette mobilisation générale prendre conscience de notre devoir prendre conscience de nos responsabilités et arrêter ce projet FNES c'est devenu un combat de démocratie c'est devenu un combat de sauvegarde de nos libertés un combat de sauvegarde de notre démocratie un combat également contre toute forme de dévolution monarchique du pouvoir ou contre toute forme de maintien au pouvoir ou de tentative de droit nous tous nous sommes nous sommes en parlant et en presse nous sommes dans le Sénégal pendant 7 ans nous sommes nous savons que cette lutte doit être on doit travailler c'est comme ça cela doit être c'est comme ça c'est comme ça il faut faire des procédures Je le répète et on le répète parfois tardement. Parce que quelqu'un sait que le ministre de la justice est au président de l'Assemblée pour demander de nous lever le malade de l'Assemblée pour protéger Ousmane Sonko, l'immunité parlementaire. C'est ce qu'il a fait. L'Assemblée nationale, bien sûr. Voter la conférence des présidents. Demander la commission des lois. Il faut que le comité de l'Assemblée pour protéger Ousmane Sonko. La commission des lois. Il faut que le salaire de l'Assemblée. Il faut que les deux valider. L'Assemblée nationale, ils n'ont pas voté. Pourtant, on l'a dit qu'ils ne représentent pas. L'Assemblée nationale, il n'a pas voté. 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 C'est une idée qu'on l'a dit. Le comité a appelé les réunions d'Altiné. Ils sont venus ici. Ils ont appelé tout ce qu'on a dit avant de sortir de la salle. Ils sont d'accord. Si on est dans la salle, on les a vu en direct avec ITV. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Facebook. Ils ont l'accord. Aujourd'hui, c'est que l'on a dit à Ousmane Sonko, c'est qu'il devait être les gens qui ont été et les gens. Ce qu'on attendait, c'est que je n'ai pas d'accord. Car comme il a voulu faire des réunions, il doit respecter les institutions. On a beaucoup d'assemblés. Ils ont été prêts. Ils ont été prêts. Les députés de nous ne sont pas les gendarmeries n'ont pas le droit de faire ça. Les policiers ont été torturés. Ils ont été prêts. 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 Ils ont été prêts à chickens. Ils ont été prêts. Ils ont été prêts. Il faut qu'on soit en train de travailler sur le Parlement. Ousmane, on est là où on était. Il faut qu'on soit en train de travailler. Nous ne pouvons pas être en train de travailler. En 2005, nous avons introduit la loi paritement de la femme. Il y a une loi de criminaliser viol Il a fait la loi de la loi de la loi Il a fait la loi de la loi Il a fait la loi Il a fait la loi Qui a été convaincée Qui a été convaincée Ou qui a été portée plainte De l'abc-guinéen ou de l'alien De l'abc-sénégalais Qui a été portée plainte De l'abc-sénégalais Ousmane Sokka a été portée par la loi L'abc-garde la loi L'abc-garde la loi La loi est de l'abc-garde L'abc-garde la loi L'abc-garde la loi Lorsque les hommes, les hommes, les hommes Ce qu'ils me rendent Même si les hommes, sauf sur la loi Mais il a besoin d'être Que les hommes et les hommes Ainsi, les hommes et les hommes On est en train d'être tout. On va y aller dans la maison, en plus de la maison. Ils vont honorer tous les enfants, les femmes, les réunies, les enfants et les enfants. Ils vont les honorer pour aller au travail. Si on ne peut pas se mettre en place, je ne sais rien. Parce que pour moi, je n'ai pas de travail pour moi. Je ne vais pas faire de la valeur. Sous-titrage ST' 501